Bon ben Régis, est-ce que tu peux nous expliquer pour toi c'est quoi les chocolats veïs ? Qu'est-ce que tu as envie de ressortir sur les veines de ce chocolat ? Les veines du chocolat veïs, c'est un mélange et un équilibre permanent entre ce que nous a légué Eugène Veïs et ce que nos clients veulent vraiment puisque nous sommes toujours en co-développement avec eux. Dès qu'on a une idée, on essaie de la concrétiser, on l'emmène jusqu'à un certain point mais la finalisation c'est vraiment nos clients et ça c'est ça, pour moi Veïs c'est ça. C'est qu'à chaque fois ce n'est pas dans un sens, ce sont des échanges perpétuels entre les équipes et avec nos clients également, ce qui est vraiment une belle chose. Ok, ce que disait Julie aussi par rapport à différentes rencontres pour créer des nouveautés de chocolat est-ce que toi justement, par rapport aux sources du cacao, qu'est-ce qui te plaît en fait là-dedans ? Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui ? Ben plein de choses, à tous les niveaux, à tous les niveaux ça reste une histoire humaine déjà. Parce qu'on a des fermiers, des gens qui s'occupent de l'arbre, qui s'occupent du fruit, qui vont récolter le fruit, d'autres personnes qui vont s'occuper de la fermentation, de le faire sécher et on est quand même en contact avec eux pour savoir ce qui se passe, ce que ça va donner et puis après nous on reprend le bébé mais c'est une continuité permanente. Donc ça c'est une très belle histoire parce que de toute façon sans homme, il n'y a pas de machines qui sauront faire pousser des cacaouillers, il n'y a pas de machines qui seront dégustées ou voir à quel moment la maturité est la bonne. Parce que même si on lance des analyses ou quoi que ce soit, le moment où on doit récolter, c'est le bon moment. Ce n'est pas ni trop tôt ni trop tard. Et puis le cacaouillé, il peut avoir différents stades de maturation sur le même arbre. Et donc rien que ça déjà, ça montre que c'est vraiment l'homme qui est là à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Alors justement, quand tu reçois des nouvelles fêtes de cacao, soit par rapport à une nouvelle saison, une nouvelle variété que tu as envie de tester, qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce que tu dis ? Ok, super, ça t'excite ? C'est un cadeau, c'est un cadeau. C'est Noël à ce moment-là. On se dit qu'est-ce que ça va être ? On sait qu'on va avoir quelque chose, mais est-ce que ça va nous plaire ou pas ? Et puis on déchire le paquet, le papier, et on se dit « c'est génial ». Et puis on commence à faire des torréfactions d'abord dans le labo R&D. Et puis on a un protocole qui fait qu'on peut voir différentes torréfactions en même temps. Et on se dit « oh là là, mais à tel niveau, c'est génial ». Donc, c'est une nouvelle idée. À chaque fois, c'est vrai, vraiment. Et en général, par rapport à tous les tests que tu fais, quand il y a une nouvelle variété qui sort, j'arrive à réaliser une recette concrète en combien de temps ? Ça dépend. Ça dépend. Tu peux avoir ce que je te dirais, ce que j'appellerais une fulgurance, en disant « oh, ça devient évident tout de suite ». Ou alors, on sent qu'il y a quelque chose, mais ce n'est pas abouti, il y a quelque chose. On le sent comme ça. Et à ce moment-là, c'est au partage avec les autres collègues où on commence à nourrir les esprits. Et puis on se dit « ah bah tiens, on va peut-être faire comme ci ou comme ça à tel moment. Et puis concher de telle manière et faire attention à la recette. Tout le monde a une sensibilité plus sur notre végétal à ce moment-là. Avec ce produit-là, on va mettre en avant la note végétale. Enfin, c'est tellement bien. Vraiment. Je vois ça à ma tour sourire. C'est clair. C'est vraiment sympa. C'est top. Raconte-moi un petit peu, toi Régis, ton parcours chocolatier. Parce que c'est vrai qu'un parcours atypique sur le chocolat. Oui, un petit peu. Je ne sais pas s'il est atypique, mais en tout cas, il est ce qu'il est. Déjà, mon parcours, j'en suis content parce qu'il me sert tous les jours. Et chaque échec que j'ai pu traverser ou victoire ou réussite, je mets tout ça ensemble et ça me sert au quotidien. Très jeune, j'ai été installé à mon compte. À 20 ans, j'ouvrais ma propre chocolaterie confiserie. Et puis ensuite, je suis tourné vers d'autres horizons. J'ai commencé à faire un petit peu de ce qu'on appelle du consulting, de l'audit chez les confrères pour essayer d'améliorer. Ensuite, j'ai commencé à basculer du côté des fournisseurs. Donc, les gens qui composent des recettes. Alors là, c'était plus autour de la pâtisserie. Mais j'ai voyagé autour du monde grâce à... Qui souvent aux apprentis, travaillez durement, connaissez bien votre produit, connaissez... Poussez vos connaissances au maximum. Grâce à ça, moi, j'ai fait 4 fois le tour du monde. Et je peux vous dire que ça, ça vaut tout. Ça vaut tout. Rencontrer autant de monde, autant de cultures, dans une carrière, en ayant un CAP, c'est génial. Donc, je leur explique tout ça aux jeunes. Et puis ensuite, je suis revenu après à faire de l'audit de nouveau. J'ai eu la chance de pouvoir créer à Rouen, à l'IENBP, le premier CAP chocolatier confiseur en reconversion. Des gens qui se trompent de voix dans leur vie et qui décident de changer. Donc, j'ai fait 2 sessions de 22 semaines. Je suis parti de rien, d'une page blanche. Et là, j'ai vu que j'écrive tous les cours, toute la technologie, toute la pratique, imaginer. Donc, je suis très fier d'avoir fait ça parce qu'on sort d'un salon et j'ai encore rencontré des anciens élèves qui sont ravis, qui sont installés. Il y en a un à New York. Pierre, il se retrouve maintenant avec 3 magasins. C'est génial, quoi. Donc, voilà. Et puis, Veils m'a demandé également de les aider un petit peu sur les Etats-Unis, juste en tant que consultant. Et puis, à un moment donné, ils ont envie qu'on travaille plus ensemble. Donc, j'ai intégré la chocolaterie il y a 5 ans et demi. Et puis, ce réseau que je me suis fait durant ces 30 années de travail, me sert encore aujourd'hui. Parce que sur les nouvelles fèves, des tendances dans un pays ou dans un autre, je suis en contact permanent avec tout le monde. Et c'est vraiment bien. Et ça permet de nourrir de la créativité. Des fois, j'espère des prises de décision. Et surtout, de servir la chocolatree base. Comme tu disais, de toute façon, tout à l'heure, c'est l'humain. Et donc, tout seul, c'est bien. Mais à plusieurs, c'est clair qu'on fait quelque chose d'extraordinaire. Comme ce que tu fais aujourd'hui. Écoute, est-ce que tu aurais un dernier mot à transmettre aux personnes qui nous regardent aujourd'hui ? Dites-vous que derrière le chocolat, il n'y a que des histoires d'hommes. Il y a des gens qui ont les mêmes aspirations que vous, qui sont au début, des fermiers. Et ces gens-là, tout comme vous, ils ont envie d'avoir une vie épanouie. Des enfants en santé, qui mangent dans leur faim et tout ça. Donc, il faut valoriser ce travail. Il faut valoriser le travail des artisans. Et se dire que malheureusement, à un moment donné, tout a un prix. Et ça, c'est très important. Parce qu'à vouloir trop tirer les prix, les fermiers, j'en ai rencontré, ils vont arrêter de faire du cacao. S'ils ne font plus de cacao parce qu'ils ont envie de nourrir leur famille, ils vont faire autre chose. Ils vont faire du poulet, ils vont faire du manioc. Ils vont faire ce chose-là. Et puis, on n'aura plus de cacao. Et là, après, ça va être dur de nous sauver. Donc voilà, ça, c'est vraiment un message important. Manger du chocolat. Manger du chocolat raisonné. Manger du chocolat qui va vraiment dans le sens de toute la filière. Merci Régis, à toi. Avec grand plaisir. Excellente journée à vous. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir à tous. A très bientôt. Bye bye.